Le ministre de la Défense, Tenebi Raïma Ouattara, est la délégation ivoirienne au Salon international de l'aéronautique du Bourget. L'édition 2023 est placée sous le signe de la reprise de la demande après le coup d'arrêt qui avait mis à genoux le transport aérien et provoqué une crise de la construction aéronautique pendant la pandémie de Covid-19. En marge des expositions, Tenebi Raïma Ouattara est reçu par son homologue français Sébastien Lecornu pour sacrifier à une méthode qui a permis de booster le partenariat militaire entre les deux pays, à savoir se rencontrer de façon officielle tous les trois mois pour une séance de travail. On a un agenda bilatéral ambitieux, nouveau, de montée en puissance de l'armée ivoirienne qui s'accompagne évidemment d'une réarticulation des forces françaises qui sont présentes à Portboué mais qui passe aussi par plus de formations, plus de formations sur le sol ivoirien, plus de formations sur le sol national ici français dans nos écoles d'officiers, de sous-officiers. Un agenda de cession d'équipement en matière d'armement qui permet au ministre d'État et à son État-major de poursuivre la montée en capacité, la montée en puissance de l'armée ivoirienne. Puis aussi, et c'est nouveau parce qu'on n'est pas dans le salon du Bourget, des réflexions autour de modèles économiques, d'achats pour l'un, de ventes pour l'autre, d'équipements qui va permettre aussi de transformer l'armée ivoirienne sur des segments plus innovants à forte valeur ajoutée technologique en lien avec le cyber, en lien avec le spatial, en lien avec la reconquête du ciel parce que la protection de l'air et du ciel est évidemment un enjeu clé. Le ministre ivoirien de la Défense se dit satisfait du dynamisme de la coopération militaire avec la France. L'armée ivoirienne a besoin de monter en puissance par rapport aux défis que vous connaissez. Et pour ce faire, la France est un partenaire sérieux et efficace pour nous y aider. Et on ne peut que s'en féliciter. Et puis donc remercier les autorités françaises. Merci Sébastien pour tout le soutien qu'il nous a apporté. Bien entendu, nous avons fait le salon depuis le lundi. Il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Et nous pensons qu'avec le ministre des Armées français, nous allons voir un peu quelles sont les possibilités. Il m'a promis très rapidement de venir nous rendre visite à Abidjan au mois de septembre d'octobre. Nous aurons l'occasion de préciser d'autres opportunités qui nous sont offertes. Le salon du Bourget referme ses portes ce 25 juin. Il réunit près de 2500 exposants, dont 300 stades top venus de 47 pays.